Je voudrais présenter les grandes lignes d'un programme de recherche développé à l'ESDES, le paradigme de la frugalité technologique, aujourd'hui mieux connu comme générateur d'innovation technologique frugale. Notre contribution renvoie à l'idée que ce paradigme peut puissamment contribuer à solutionner des situations de vulnérabilité. En quoi consiste ce paradigme ? La frugalité technologique est un modèle de production et d'usage des technologies visant à économiser des ressources naturelles et énergétiques via la production de biens et de services. Les produits et les systèmes frugaux sont focalisés sur les fonctionnalités essentielles, moins complexes du point de vue technologique, mais plus performants du point de vue environnemental. De telles propriétés permettent une réduction substantielle des coûts de fabrication et donc des prix de vente. En conséquence, ces dispositifs tentent à inclure dans la consommation de plus en plus de personnes aux revenus plus faibles et ou sensibiliser aux questions environnementales et de développement durable. Ce paradigme ouvre ainsi la voie à un mode de vie frugal fondé sur le recyclage systématique. Il offre des solutions pour dépasser des situations de vulnérabilité. On le montre à partir de trois aspects. Premier aspect, l'innovation frugale dans les biens de consommation courantes vise à faire entrer les consommateurs à faibles revenus dans les normes de consommation. Ce paradigme combat ainsi la vulnérabilité économique en respectant les normes environnementales. Par ailleurs, la pandémie du Covid-19 a poussé les industriels à innover sur une grande échelle dans les technologies de santé frugales. Deuxième aspect, ce paradigme tente à trouver des solutions au problème de la fatigue des fonctionnalités. En effet, un nombre exagéré de fonctionnalités dans l'usage d'un bien de consommation durable peut le rendre difficile à utiliser, ce qui entraîne une frustration des consommateurs que l'on appelle la fatigue des fonctionnalités. Réduire le nombre de fonctionnalités permet d'éviter les risques de fatigue. Cette option est frugale. Elle permet de redonner à des personnes en situation de vulnérabilité, des personnes du troisième âge ou des personnes ayant décroché en termes de technologies de la formation, un usage plus aisé et améliorer des outils relevant des technologies de la formation. Troisième aspect, recourir aux solutions fondées sur la nature qui offrent un cadre pour amoindrir les vulnérabilités environnementales ou climatiques. Cette approche offre des solutions frugales à des populations que l'évolution du climat ou des aménagements insuffisamment pensés rendent victimes ou vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada